La maquette que j'ai faite pour mes petites filles. Je dormais là-bas. Et ça, c'est votre grand-mère. Ma grand-mère, le grand-père. Elle, elle faisait quoi ? La caisse. Et lui ? Et la cuisinière ? Ah ouais, il faut les trouver. Il faut trouver, il faut chercher tout le temps. Il ramasse tout le temps des choses dans la rue. Avec le bar. Elle est là, Edith Piaf ? Ah bah non, elle est en statue. Ah oui, elle est en statue. Alors ça, c'est un salon de thé. Un petit salon de thé. Avec la pâtisserie. Les croissants. Il y en a encore des salons comme ça à Paris ? Ah, des salons de thé, oui. Oui, oui. Il est en train de découvrir Paris. Il dit avec ça. Ça, c'est le restaurant de chez Maxime. C'est un vrai restaurant ? C'est le plus bon restaurant qui existe à Paris. Et ça, c'est les toilettes. Ah, il y a des gens. J'avais jamais vu. En ce moment, là, chez Maxime, le menu, il est à 250 euros. Alors là, il y a toutes les casseroles. Et puis, ils les mettent d'hôtel. Et puis ça, c'est le chariot, tu sais quoi ? Quand ils amènent à manger. Les chaises, les chaises, très très dures à faire. Très dures à faire. En cuir ? Genre, je fais 10 chaises avant d'en faire une. Ah bon ? Et c'est quoi ça, papy ? C'est du cuir. C'est tellement fragile, les petits bouts de bois cassés. Et ouais. Ah ouais. Pourquoi on ne peut pas les marier ? Alors, passe. Parce que tous les mariés, dans les salles de mairie de toute la France, quand on fait un mariage, la porte restait grande ouverte. Papy, il veut savoir où est-ce que tu as appris ? Comme ça ? En pratiquant ? Non, non. Pas appris. Jamais appris. J'ai fait ça comme ça, en m'amusant. Et puis après... Après deux fils en aiguille, ça... Ça, c'est un petit immeuble en construction. Un petit immeuble en construction. Ah, il est bien avec les charpeaux d'âge. Il est bien avec les charpeaux d'âge. Est-ce qu'il y a des détails ? Regarde. Par exemple, la pelle. Le gars avec la... Là, il est en train de lever. Il a le chaux qui est en bas. L'autre, il est en train de piocher dans le sable. Ah ouais. Tu vois, il faut chercher beaucoup de... Tu les trouves comment, papy, les personnages ? Ah ben, je vous dis, c'est des soldats que je coupe. Ils avaient des mitrailleuses, l'autre, il les... Mais tu les trouves... C'est des jouets d'enfants, des trucs comme ça. Mais des fois, c'est des choses improbables. Ils découperaient des rideaux de ma grand-mère, des chemises du... Ah oui. Tu vois, pour faire le tissu là. Il y a plein de mes jouets que j'ai reconnus ici. Oui, oui. Alors ça, par exemple... Là, ça, c'est un soldat aussi. Ah ouais. Un jour, j'ai voulu me manquer de me faire étrangler, mais je l'ai marqué, tout ça. Ah ouais ? Parce que ma mère, elle lavait du linge pendant que mon père était à la guerre. Hum. Et pourquoi elle lavait du linge aux Anglais et aux Américains ? Moi, j'allais devant la blanchisserie, puis je les prenais, puis je les ai amenés chez moi. Ah ouais. Et ma mère, elle lavait là. Et puis un jour, le bonhomme, il m'a surpris, il a voulu m'étranger. Ah. Il y a plein d'histoires comme ça pendant la guerre. Ah, tout ça, c'est à Paris. Tout ça, c'est à Paris. Plus que les Allemands, c'était des anarchistes, ils voulaient tuer tout le monde. Ils prenaient les petits bébés dans les bras des gosses, des parents, puis ils les mettaient par terre, ils les mettaient par terre. Et hop, embarqués. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ah ouais. Et nous, on allait leur donner à manger, mais on risquait gros aussi, parce qu'un jour, il y a un copain à moi, il s'est fait prendre en donnant un morceau de pain comme ça, avec la matraque. Là, il y a le salon d'hommes. Regardez l'intérieur. Salon d'hommes, salon de femmes là-bas. Ah, les photos, j'avais jamais vu. J'ai fait les petites chaises du week-end, c'est comme il y avait avant, quoi. Ah, normalement, ça, ça s'allume tout ça, mais là, il y a des piles, ils sont usés. Ah ouais, si, quand même. Les piles, ils sont usés. Et les séchoirs ? Ah, ils sont trop bien, les séchoirs. Les séchoirs ? C'est des douilles de... de... de lumière. Ah, les petites lumières. Voilà, c'est des douilles. Faut toujours chercher... Faut rien oublier dans ces cas-là, rien. Faut chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est du travail. C'est un autre salon que j'avais ici. Ah ouais, regarde ! Tu vois que c'est le même. Ah... Les bananes, elles sont trop bien faites. Faut chercher. Et les rouleaux de papier. Ça, c'est de la pâte à motelée ? Mais tout est en pâte à motelée. C'est séché. C'est pareil. Merci mon прści. Mais je veux faire lui ici ? Aujourd'hui, non. Il faut trouver, il faut chercher, tout ça. Ça, c'est le matelas-cier. Le monsieur qui faisait des matelas dans le temps. Avec la cardenne, ce qu'ils appelaient, ils mettaient la laine et ils étaient après dans le métier. C'est des métiers qui n'existent plus maintenant. Ça n'existe plus, ça. Avec les tuyaux, tu vois. Il y a la bétonneuse. Ça demande beaucoup, beaucoup, puis chercher. Derrière, c'est le vitrier, vitrier qui est dans la rue. Ça, c'est quoi ? C'est un accident. Ça, c'est ça, c'est ça ? Ça, c'est quoi ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?